salut toi comment vas-tu oui non je sais j'ai pas fait de vidéo ce week-end je vais t'expliquer mais parce que tu veux des explications forcément tu t'es dit c'est pas possible il n'a pas pensé à moi si j'ai pensé à toi sauf que voilà je t'explique vendredi je finis le travail à une heure à peu près je quitte la radio et j'avais sept personnes qui venaient manger à la maison cette personne qui allait se régaler parce que c'était un vrai régal d'après ce qu'ils ont dit en tout cas puis ça se voyait au fond des assiettes j'ai préparé un couscous royal pas le petit couscous que je vous avais montré la dernière fois là juste avec des poivrons et du poulet et des merguez non non le vrai couscous royal marocain avec toutes les épices avec le collier d'agneau avec la merguez avec le poulet avec bref tout ce que tout ce qui s'en suit et voilà donc pour préparer ça j'avais fait une grosse marmie et j'ai passé toute l'après-midi la découpe des légumes la préparation enfin bref c'était mon premier couscous mon premier couscous royal ouais et bien c'était royal et oui mais sérieusement j'ai vraiment aimé ça et les gens ont adoré et on a discuté ici jusqu'à minuit on écoute un peu de musique et tout ça c'était notre premier vrai week-end de déconfinement en fait entre nous et et surtout sans sans le couvre-feu qui nous faisait rentrer à 9 heures donc jusqu'à minuit on discute et puis à minuit tout le monde s'en va sauf une personne il adorable c'est un copain en travaillant ensemble tous les jours il présente le journal sur radio 1 j'ai juste eu la connerie de dire c'est ça les jeunes de 26 ans ils n'ont aucun souci les jeunes de 26 ans les jeunes de 26 ans la vie est belle on fait tout ce qu'on veut et là j'ai dit me dis moi wallis faudra un jour quand je le fasse ce fameux terminator en 3d il faut quand il ferait pas maintenant ouais ouais deux heures du mat j'ai des frissants et là on a passé deux heures à regarder terminator c'est régalé également et je voudrais je vais pour enregistrer à deux heures du matin je vais pour enregistrer la vidéo c'est je dois à ce soir ci va être 14 heures en france les québécois sont déjà réveillés il faut vite que je fasse ma vidéo il faut faire vite je place la caméra et hop salut toi comment ça va et tout pire j'ai passé de super soirée je parle de mon couscous je parle de la conversation toi c'est hyper il y a des choses hyper intéressantes par rapport à la situation sanitaire économique et tout donc voilà je te partage des choses d'avoir à moi allez hop envoyé la vidéo mais où la vidéo non ça c'est pas celle là c'est celle d'hier ça c'est celle d'avant-hier ça c'est celle d'avant avant-hier si j'y vais dans l'autre sens pourquoi ça s'arrête c'est parce que tu as pas appuyé sur le bouton c'est parce que tu étais fatigué et tu crois franchement que je écoute elle devait faire il devait deux heures et demie donc une petite demi-heure de vidéo tu vois là qu'est ce que j'ai décidé quand tu penses à eux qu'ils pensent un peu à toi tu vas aller te reposer le vieux tu vas arrêter un petit peu tes conneries à toujours vouloir faire un anam regarde tu fais des grosses conneries et je suis allé au lit à 6 heures je me se réveille oui je peux le prouver je peux le prouver demandez à mohamed demandez à kémis donc kémis aussi joué bref demandez à pas demandez et vous allez voir il y en a qui vont l'écrire là dessous qu'est ce que j'ai fait à 6 heures du matin comme ma petite sandrine était en train de courir avec jade qu'est ce que j'ai fait j'ai passé deux heures à aller lire tous les messengers pas mes mails à mes mails je vais les faire là l'a dit au mardi tous mes messengers pour voir s'il y avait des cas de détresse tu vois quand il n'y a pas de cas de détresse bon ben ça des fois c'est c'est gentil c'est salut mon béni merci je t'aime pour tout ce que tu fais voilà je sois je mets un petit coeur bref et je tombe sur un exemple mohamed qui me dit béni c'est quand qu'on peut se parler regarde et des photos mon oiseau se pique et là j'ai appelé les gens tu as dit toi ça dit comment ça va donc en fait au lieu de faire une vidéo collective j'ai fait plusieurs vidéos personnalisées mais de sur deux heures de temps d'accord donc tu vois que je ne vous ai pas oublié et surtout que l'après-midi je devais passer tout l'après-midi avec mon beau frère on est en train de refaire tout le système de connexion wifi dans la maison pour que tout fonctionne connecté enfin bref et ça fonctionne bien donc toute l'après-midi je suis là dessus à quatre heures de l'après-midi j'ai une frangine qui m'appelle pour me dire si tu viens avec moi on est dans la piscine avec une copine sandra et puis on parlait de toi ton émission et tout est ce que tu veux venir j'ai dit ben là c'est parce que j'avais mon beau frère on est en train de bosser sur la voiture mais dès que je peux je viens la nuit va presque tomber j'appelle à l'eau je suis désolé écoute je n'ai pas pu venir on n'a pas pu finir ben viens on vient manger on a préparé quelque chose ok et là j'y vais et encore une fois bla 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 toute la soirée est-ce que tu as compté là j'ai dormi quatre heures sur 48 heures tu t'as compté 10 heures donc quand je rentre à la maison est-ce que j'ai envie d'enregistrer une vidéo n'a pas envie qu'est-ce qu'il ya mon petit bébé il a bien mangé tu m'as dit tu as envie là j'ai envie juste de m'allonger et de rester à la maison tranquille faire un gros dodo et j'ai fait la première grâce matinée depuis que je suis à tahiti ouais je me suis réveillé à 10 heures moins le quart j'ai jamais vu ça j'ai vu c'était ça veut dire que mon corps avait vraiment besoin de sommeil en parlant du corps le l'abonné en question avec son oiseau me disait qu'il avait l'impression qu'il se faisait du piquage à ce niveau là un oiseau il me montrait des photos c'est vraiment très très faible c'est le début et en fait avant de l'appeler j'avais envoyé un message pour lui demander est ce qu'il ya quelqu'un qui fume à la maison et bien sûr quand je l'ai eu au téléphone il m'a dit en visio il m'a dit oui moi je fume mais je fume jamais dans la maison même si vous fumez dehors quand vous revenez que vous prenez votre perroquet il faut savoir quand même qu'il ya 200 poisons différents dans une cigarette il suffit que l'oiseau soit allergique à un seul il va avoir des problèmes respiratoires des problèmes pulmonaires et la seule façon qu'il aura de vous montrer qu'il ya un petit souci au niveau des poumons c'est en se piquant à ce temps de voile là pour dire ça me gratte ça me fait mal il ya quelque chose qui porte qui fonctionne pas d'accord donc j'ai dit à mohamed de faire très très attention s'il peut arrêter de fumer ce serait bien mieux mais si jamais vous fumez et que vous avez un perroquet ne fumez jamais en présence du perroquet jamais à l'intérieur de la maison jamais 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 et quand vous avez fini votre clope allez vous brosser les dents faites vous un bain de bouche ou quelque chose avant d'embrasser votre perroquet voilà ça c'était la petite parenthèse perroquet et voilà et donc grosse journée aujourd'hui mes beaux-parents les parents de sandrine nous avait préparé un repas polynésien et ben j'ai mangé je suis allé avec sandrine se faire une vision on s'est fait une petite visio tous les deux à discuter de plein de choses non mais je peux pas te raconter tout non plus il ya des enfants qui regardent et et là elle s'est endormie il était huit heures du soir là bas il était 14 heures et ben tu vas me croire ou pas j'ai refait une sieste oui monsieur et donc voilà pour ce soir j'ai préparé j'ai préparé ce soir un poulet un suprême de volaille c'est comme ça qu'il faut dire un suprême de volaille au mille d'hélice madame monsieur en fait c'est du blanc de poulet avec des épices j'ai mis des épices marocains des épices de couscous avec beaucoup de cumin j'ai mis du piment de nouvelle-zélande du piment de colombie j'ai mis du cumin bref avec de la crème fraîche j'ai fait sauter mon blanc de poulet en fait c'est la poitrine de poulet c'est des petits cubes de poitrine de poulet j'avais découpé des poitrines que j'ai fait griller d'abord avec des petits oignons les oignons coupés en cheveux comme je les appelle c'est quand tu tu prends ton oignon comme ça et puis tu coupes la moitié la moitié tu coupes ici et après tu vas le couper en lamelles ce qui fait que ça va faire des cheveux moi j'appelle ça des cheveux d'oignons j'ai fait revenir mon poulet avec ça avec tous ces épices poivre sel à 1 de l'ail découpé fraîchement tu vois et avec ça j'ai renversé j'ai versé à la fin de la crème fraîche tu regardes bien des images non mais tu as vu ça c'est ce tu veux au niveau du goût c'est entre l'orgasme et le septième ciel tu vois oui je te le dis c'est à se taper bref avec des pattes avec des spaghettis et regarde mon petit chien petit bisou alors lui j'enlève la crème fraîche parce qu'il est intolérant lactose comme tous les chiens d'ailleurs les chiens sont faits pour boire du lait jusqu'à qu'ils ont atteint leur croissance jusqu'à ce qu'ils soient sevrés après un chien ne doit pas boire de lait c'est pas bon de donner du lait à un chien ok toi tu en donnes qu'il adore ça ouais mais c'est rare en général il faut éviter ça peut être dangereux le lait pour ton chien s'il est intolérant sur lactose et je te rappelle que c'est une lait de vache et puis toi tu as un chien vache chien et voilà on est enfin de on est enfin de week-end je t'avoue que malgré tout ça avec le regret d'avoir pas pu te faire des vidéos je t'avoue que j'ai passé un super week-end voilà c'était les copains c'était quand je dis mon beau frère c'est un frangin parce qu'en fait il est plus avec ma soeur et voilà magique s'occuper de moi vendredi j'étais avec gaëtan lui aussi c'est un frère c'est un gars pendant les dix années où j'étais au canada dix ans au canada il n'y a pas une semaine on m'envoyait pas un petit message pour demander comment ça va frangin tu vois ça sont des gens importants il y avait papouni papouni pareil ça fait trente ans qu'on se connaît grande amitié donc des moments comme ça puis katie katie avec katie sandra alors sandra c'est une personnalité locale de la politique et je suis ils se sont rencontrés ils ont ils ont ils ont comment avait ça ils ont conclu sur ma piste de danse il ya 25 30 ans quoi avec son mari avec brunon et katie bon voilà c'est une frangine ah je voulais te dire aussi oui oui ça aussi ça m'avait pris du temps ça m'a pris du temps samedi soir quand je suis rentré de chez katie c'est parce que j'ai reçu enfin le dossier la synthèse de l'analyse concernant l'arrivée de jackson j'aurais dû commencer par ça putain l'analyse du dossier de jackson montre clairement que la venue de jackson aura un impact complètement négligeable sur l'environnement polynésien et même au delà de ça il sera plus dangereux pour jackson de vivre en polynésie que l'inverse mais ça vous le saviez déjà je vous l'avais déjà dit les perroquets s'il n'y en a pas à tahiti naturellement c'est parce que le le climat le pas le climat mais le la bio la biodiversité polynésienne ne correspond pas aux perroquets rien que le fait d'avoir des avocats par exemple mais il ya aussi des maladies aviaires qui existent ici qui peuvent être dangereuses pour un perroquet et jackson n'a pas mais c'est dangereux à condition qu'elle vive à l'état sauvage on sait que jackson elle vit avec moi donc il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème c'est pas parce que nous on a des avocats à la maison on a toujours eu des avocats à la maison mais on sait les mettre à un endroit où jackson n'aura pas de danger donc il ya autant de danger pour jackson ici à tahiti que chez nous quand il ya des avocats dans la maison vous comprenez ce que je veux dire bon donc là ça a l'air de bien se passer j'ai envoyé une copie de cette synthèse à une haute personnalité que je ne citerai pas ici en lui disant voilà maintenant il faut que ça passe par la dbs la direction de la biosécurité qui va devoir donner un avis favorable pour que ça aille à la diren direction de l'environnement qui va devoir donner un avis favorable pour que ça puisse passer en conseil des ministres une mission question c'est lui qui décide en général de l'ordre du jour si tu pouvais faire avancer les choses ça serait bien parce qu'on a déjà on sait déjà que tout va bien donc voilà ça c'est une très bonne veille je disais à sandrine cet après-midi j'ai toujours mon bébé vous allez arriver toutes les deux ensemble dans le même avion c'est ça qui est fantastique voilà donc je t'ai fait j'ai fait la synthèse du week-end après tu me pardonnes comme tu veux tu n'as pas envie de me pardonner ben c'est lui je te dise c'est comme ça la vie tu donnes tu donnes tu donnes un jour tu ne donnes pas et ben tu te fais abandonner comme un chien au début de l'été au bord de l'autoroute mais là tout ce qu'il te reste à faire c'est de manger ton yaourt ouais c'est comme ça la vie bon alors pour toi qui ne m'en veux pas pour toi qui m'aiment quand même je fais un gros bisou magique je t'aime à bientôt ciao et puis bonne semaine non 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.